A 70 ans, j'ai enfin compris qu'il était temps de fuir définitivement la ville. J'ai cherché sur la carte un endroit qui ne dirait vraiment rien à personne. Les bois noirs, les monts du Forest, un lieu idéal pour se retirer. Pour y parvenir, rien de plus simple. Il suffit de prendre le train, ou plutôt de suivre la voie ferrée, parce que le train n'y passe plus. La région est vallonnée, couverte de forêts, de magnifiques forêts, ou de ce qui en reste après leur dévastation par l'exploitation forestière. Après avoir parcouru quelques chemins agréables, on arrive le plus souvent dans de petits villages accueillants et très paisibles. ... ... ... ... Ils n'ont vraiment pas bonne mine. Non, on n'y trouve pas que des zombies, mais aussi des habitants en pleine activité. On y rencontre des vaches, des vaches, et encore des vaches. Question logement, il n'y a pas de problème. On trouve facilement à se loger. Il y a l'embarras du choix. Encore faut-il parfois un peu aménager son intérieur. La richesse du pays, bien sûr, c'est son patrimoine et surtout son patrimoine cotelier. Il n'y a pas de problème. La richesse du pays La richesse du pays La richesse du pays La vie Ce n'est pas d'un des gens qui sont également inquietables. loin et sa fierté réside dans ses 600 années de coutellerie les amateurs d'urbex ont de quoi se régaler pour ce qui est des services il existe quelques relais de postes quelques écoles disséminées quelques hôtels tranquilles pour qui veut passer des vacances sans pêtre pour les soins les pratiquants ne sont jamais très loin encore faut-il y aller comme on dit par des routes sinueuses et escarpées une des grandes distractions bien sûr parce qu'ici il n'y en a pas beaucoup c'est la gastronomie la saucisse de choux une spécialité de sa capitale mondiale arc-on-saint côté culturel on appréciera les fêtes de village toujours sympathique et bon enfant à prendre les franciers sur la place du marché monté sur la potence je regardais la France j'y prie mes compagnons à l'ombre d'un vous m'entendez j'y prie mes compagnons à l'ombre d'un du son les amateurs de spiritualité ne seront pas en reste quelques lieux étranges mystérieux parcels le territoire chargé de leurs légendes et de leurs pouvoirs magiques et puis là la grosse scrupule ça a été taillé celle-là c'est encore pire c'est de là que lui est venu que les gens du village appelaient la pierre de sacrifice parce qu'ils s'imaginaient voir des sacrifices et puis de s'encouler là ici j'ai un pôle qui émet un rayonnement important le pendule confirme bien d'ailleurs il a une bonne amplitude il confirme bien que c'est un point particulièrement positif qui aime la nature la vie simple et ordinaire ne s'ennuiera jamais ici les paysages sont magnifiques les villes et leurs fureurs seront vite oubliés reste le calme imperturbable de la campagne que j'aimerais vous faire partager